Salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon petit haul solde Là je suis chez mes parents pour tout l'été en fait donc vous allez vous habituer un peu à avoir ce fond là Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Nantes quand j'ai fait les soldes là bas mais aussi avec ma maman la semaine dernière et aujourd'hui même J'ai tout avec moi à côté de moi, je sais pas ce que donne le cadrage je vous avouerai parce qu'en fait vous êtes planté littéralement dans une commode Non dans un tiroir de commode, vraiment le setup est incroyable Si je regarde par là c'est que j'ai mon miroir avec le retour écran, voilà, bref Je sais même pas si je suis vraiment au milieu, on verra On va commencer par fringues et chaussures et après on fera le maquillage parce que le maquillage me suis fait plaisir, voilà A Nantes j'étais allée chez H&M, honnêtement j'ai pas trouvé sa folichon les soldes et j'ai toujours pas trouvé sa folichon là sur Cherbourg Que ce soit Nantes ou Cherbourg, vraiment niveau fringues, il y avait vraiment pas grand chose Du coup j'ai trouvé un petit t-shirt à 5,99€ au lieu de 9,99€, voilà Donc même pas à moins 50% mais c'est un petit t-shirt que je trouve trop beau Là il est un peu sale parce qu'il est censé être au sale justement, parce que je l'ai mis il y a pas longtemps Mais c'est un petit t-shirt, je pense que vous verrez quand même la maille, voilà C'est une maille un peu côtelée, enfin un tissu un peu côtelé, marron chocolat, manche courte, assez ample Et vraiment il est trop trop bien, je n'arrête pas de le mettre, c'est bien pour ça qu'il est sale Et voilà, je passe mon temps à le mettre Et il est trop beau et il existait aussi en belge il me semble Mais je l'ai vu que à Nantes, je ne l'ai pas vu là dans le H&M de Cherbourg donc je ne sais pas Mais voilà pour ce petit t-shirt à même pas moins 50% Un peu moyen quoi Ensuite avec ma mère on allait chez Besson Chaussures C'est en gros un grand magasin de chaussures et j'ai craqué sur deux paires Tout d'abord craqué sur une paire de claquettes de la marque Tom Taylor C'est un peu des styles, comment ça s'appelle, Birkenstock Mais je l'ai trouvé mieux parce que la lanière là, je la trouve plus grande Donc je les trouve vraiment belles Elles sont ultra confortables, je les ai déjà mises surtout pour aller dans le jardin en fait Et du coup elles étaient à moins 50%, je crois que c'était 20€ au lieu de 40€ Vraiment c'est de la super qualité La deuxième paire de chaussures, je l'ai vue après que ma mère soit passée à la caisse pour nos premières chaussures Parce que ma mère s'est acheté des chaussures aussi Je suis tombée sur des petites chaussures, elles sont déjà sales, je suis désolée mais en même temps je les ai déjà mises C'est des baskets à 7,50€ C'est de la marque Adelante je crois Et du coup elles étaient à moins 70% Et elles ressemblent à ça En gros c'est un peu des fausses Converse Bass A imprimé un peu zébré Vraiment trop trop belle Attendez je ne vais en prendre qu'une, ce sera le plus simple Donc voilà à quoi elles ressemblent C'est vraiment comme des Converse Sauf que ce n'est pas de la marque Converse Et elles sont ultra confortables J'ai déjà conduit avec et tout, j'ai déjà beaucoup marché avec Et elles sont trop confortables En plus 7,50€ je n'allais pas me faire prier Donc je me suis trop trop refaite Surtout que j'ai beaucoup trop d'idées de look Avec ces baskets là Donc voilà Et du coup ce matin avec ma mère on est allé chez Pinky Oui c'était ouvert le 14 juillet Et je me suis trouvé Un petit bob En fait ça faisait des lustres Que je me demandais si les bob ça m'allait ou pas Et je ne passais jamais le cap d'en prendre un Et là j'en ai trouvé Enfin j'ai trouvé celui là à moins 30% Chez Pinky Donc 13€ moins 30% Ça faisait à peu près 9€ et quelques je crois Et du coup J'ai mon petit bob En vrai il est trop stylé Ça me va trop bien J'aime beaucoup En plus comme il est imprimé Vichy un peu noir et blanc Bah je trouve que ça va avec tout Voilà Ce qui est bien c'est que l'intérieur il est un peu imprimé Enfin il est en coton bien rigide Du coup c'est un bob qui se tient bien Et du coup voilà Du coup c'est tout pour Tout ce qui est mode on va dire On va passer au maquillage Parce que là j'ai un peu craqué Je vais commencer par ce que j'ai acheté ce matin Du coup ce matin on est passé chez Nocibe avec ma mère Et j'ai acheté deux petits produits Un blush à moins 50% Du coup il passait de 9,95€ à 7,47€ Il se présente comme ceci Et c'est le blush Le Cheat Me Up Blush Poudre Crémeux En teinte de Rosa Carolina Donc voilà à peu près la couleur Et pour ce qui est du swatch Voilà Et c'est vraiment un petit rose Très joli Vraiment Personnellement j'adore C'est vrai qu'il a cette texture un peu crème poudre Vraiment Ultra agréable à travailler Vraiment j'adore Et du coup après j'ai acheté un produit à moins 70% Du coup ça passait de 9,95€ A 2,98€ C'est un petit pot comme ça Voilà Et en gros c'est un Deux en un lèvres et joues Et il est en teinte de Hype Color Et en gros l'intérieur ça ressemble à ça Je suis pas sûre que le focus se fera En gros C'est vraiment une texture Vraiment ultra ultra bizarre Et en fait c'est un truc très très lumineux Je sais pas si vous le verrez bien Comme j'expérimente les cadres rares Honnêtement je sais pas si vous voyez bien Tout ce que je vous montre Mais On voit pas grand chose en fait en swatch Mais du coup c'est très très discret Très lumineux Et je trouve que ça peut être bien En petit blush Slash highlighter Ça fait un peu les deux en même temps Voilà J'ai également fait les soldes Chez Kiko Et ça c'est des trucs que j'ai trouvé A Nantes Mais je les ai vus également A Cherbourg Deux produits de la Pardon De la collection Wonder Woman Comme ceci Et ils étaient tous les deux A moins 70% Et ça revenait à 3€ le produit Avec tout d'abord Un Metal Power Liquid Eyeshadow en teinte 3 Du coup c'est juste Un Un fard à paupières liquide J'ai vraiment gardé les cartons Juste pour vous Parce que ça fait quasiment un mois Que je les ai Et je les ai déjà testés du coup Voilà à quoi il ressemble C'est vraiment Un Un fard à paupières un peu doré Pailleté Je l'ai déjà porté Et franchement il tient plutôt bien C'est très joli Je vous ai fait un énorme swatch Pour que vous voyez bien Voilà Là vous voyez bien à quoi ça ressemble C'est vraiment C'est du métallique doré quoi Très Wonder Woman Et ça tient plutôt bien Même sur paupières grasses Donc ça c'est plutôt pas mal Et j'ai acheté ensuite Un Metal Power Lasting Lip Paint Donc un rouge à lèvres De la collection Un rouge à lèvres métallique En teinte 0.5 Et c'est la teinte un peu rouge rose Comme ceci J'ai pas l'habitude d'être si loin de mon appareil photo Du coup c'est avec un petit embout Comme ceci Et La teinte est vraiment trop belle Je l'ai mis l'autre jour là Ce week-end Et j'ai adoré Vraiment trop trop joli quoi Ça tient plutôt bien honnêtement C'est pas complètement sans transfert Et ça tient pas non plus toute la journée Mais voilà Je trouve que c'est deux très très beaux produits Et franchement 3€ le produit J'allais pas cracher dessus Et ensuite J'ai craqué mon slip Chez NYX Parce qu'en fait Chez NYX Quand je suis allée à Nantes Il y avait moins 50% Sur tout le magasin Et il y avait une partie des produits Qui étaient même à moins 70% Donc honnêtement Il m'en fallait pas plus Je me suis tout d'abord Acheté un truc pour les sourcils C'est le Lift & Snatch En teinte espresso Comme ceci Et c'est tout simplement Un liner pour les sourcils Voilà C'est vraiment un liner Pour les sourcils Et je le trouve vraiment vraiment bien La teinte est pas mal Ça tient plutôt pas mal En fait on peut faire des traits épais Ou des traits plus fins Vraiment vraiment bien Je suis très contente Et ce truc m'a coûté 5,90€ Au lieu de 11,95€ Et du coup Il était à moins 50% Ensuite j'ai craqué Au niveau de 2 rouges à lèvres Tout d'abord J'ai repris un de mes Tout premiers rouges à lèvres Quand j'ai commencé à me maquiller Avec ma cousine On était allée à Paris Enfin j'étais allée à Paris Parce qu'elle habitait là-bas Et on était allée dans un X Et on avait toutes les deux Acheté un X lingerie En teinte exotique Et moi je l'ai finie Il y a déjà pas mal de temps Et je voulais vraiment me le racheter Donc voilà C'est chose faite C'est vraiment une de mes teintes Préférées de lit De lit Plingerie Il est juste ici Et vraiment Il est trop beau Et du coup Je l'ai eu A moins 70% Il était à 2,30€ Au lieu de 7,90€ Donc voilà Et honnêtement Déjà 7,90€ C'est pas très cher Pour un rouge à lèvres Parce que C'est des rouges à lèvres Qui tiennent super bien Je sais qu'il y en a plein Qui n'aiment pas Parce que ça leur assèche les lèvres Mais moi c'est vrai Que j'ai jamais eu de problème De ce type Avec les NYX lingerie Donc Vraiment trop bonne affaire 2,30€ Je ne pouvais pas rêver mieux Et du coup Il y avait moins 50% Sur tout le magasin Même sur toutes les nouveautés Dont Les NYX lingerie XXL Donc celui-là Je l'ai en teinte Straps off Voilà Il est comme ceci Et c'est une teinte Assez foncée Mais qui est honnêtement Très jolie Et du coup Comme c'était à moins 50% Il m'a coûté 4,70€ Euh 70 pardon Et du coup C'est une couleur un peu marron foncé Je suis trop contente Parce qu'en fait J'avais un rouge à lèvres Un peu de cette teinte là Qui est quasiment fini Et du coup Je suis refaite Je vous fais vraiment Des énormes swatchs Parce que je n'ai pas fait Que vous ne les voyez pas de loin Et du coup Je l'ai déjà testé Et vraiment C'est des rouges à lèvres Qui tiennent super bien Qui sont super confortables Donc honnêtement Je pense que je m'en rachèterai encore Surtout que Le grammage est énorme Je ne sais pas combien il y en a Mais alors le truc est énorme 4 millilitres Donc je pense que tu en as Pour un sacré bout de temps Mais de toute façon J'adore Nix Ça faisait des lustres Que je n'y étais pas allée Et honnêtement Il faudra que j'y retourne plus souvent Parce que Ce n'est pas très cher Et franchement Ça vaut trop le coup Et ensuite J'ai craqué pour deux petites palettes Ce n'était pas du tout prévu Mais ce n'est pas grave Du coup J'ai d'abord acheté La Mystic Petals Elle m'inspire Enfin vraiment J'ai toujours été attirée Par cette palette là En soi Mais je ne l'ai jamais acheté Et du coup Comme elle était à moins 50% J'ai sauté le pas Elle m'a coûté 6,20€ Au lieu de 12,50€ Elle se présente donc Comme ceci Voilà Et vraiment C'est des teintes Que je trouve Trop 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 belles Il y a En soi Il y a du Vert canard Il y a du Un peu Parme Enfin c'est des Des couleurs toujours Un peu mutées Un peu Comment dire Un peu moins vives En gros Comme si on avait Un peu désaturé La couleur Et du coup Je les trouve Vraiment belles Et je l'ai déjà Utilisé quelques fois Ça se voit d'ailleurs Et vraiment Je l'adore Je suis trop contente C'est un très très bon Basique Qui ne ressemble pas A toutes mes autres palettes Donc vraiment Je suis trop contente Et du coup Je me baladais dans le magasin Avec déjà tout le butin Que je viens de vous montrer Et je suis tombée Sur une palette À moins 70% En plus Je l'ai toujours trouvé Absolument trop belle C'est une palette De la collection De cet hiver Il me semble La Diamonds And Ice Please Qui ressemble donc À ça Et c'est la palette J-Weld And J-Gid Et elle m'a donc Couté 4,40€ Au lieu de 14,90€ Et elle ressemble Donc à ceci Elle est vraiment Trop trop belle C'est juste 6 couleurs Il y a 2 mattes 2 pailletées Enfin pailletées Oui en gros C'est quand même Un peu métallisé Et 2 irisés Mais je la trouve Ultra complète Et j'ai déjà testé Tous les fards Et ils sont vraiment Vraiment bien Donc pareil Je suis refaite Donc voilà C'est tout pour cette petite vidéo Sur mes petits achats De ces derniers temps Il était temps Que je vous la fasse Mais vraiment Je suis contente Parce que j'ai fait Que des bonnes affaires Donc c'est le principal J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter Et à vous abonner Ça fait toujours très plaisir Et moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao